Madame Aubry, bonjour, ça va bien ? Bonjour, bonjour, vous regardez mon sac à dos, c'est Strauss-Kahn qui me l'a offert, sacré Dominique, il a hésité entre l'éléphant et le lapin. Ben alors Valini, qu'est-ce que tu fous ? J'ai un peu plus de temps maintenant. Tu nous quittes pour raisons perso, c'est quoi ce Bins ? Non mais je pense qu'il valait mieux qu'on prenne... Par un chiffre autoritaire, lève-toi quand je parle. Au piqué ? Non mais j'aime bien tes lunettes, mais tu vois avec moi, t'aurais eu la deuxième paire gratuite. Tiens, en attendant, respire-moi ça, c'est mon odeur. Il paraît que tu peux pas me sentir. Bien. Alors pour qui tu vas me quitter ? Pour Sarko 1er ou pour l'autre folle dingue du Sharon Poitou ? Ségolène Royal m'a adressé un message d'amitié, oui, juste après ma démission. Ouais, lâche-moi avec le chabichou, là. Enfin, c'est un peu con que tu me quittes juste au moment où le Parti Socialiste allait voler. Parce que c'est vrai, la première tâche qu'il va falloir effectuer, mes camarades et moi-même, c'est réfléchir. Réfléchir à ce qu'on veut comme parti, réfléchir à ce qu'on est capable de faire, réfléchir à quoi qu'on sert. Vous allez me dire réfléchir, oui, mais comment ? Bon, d'abord, on n'y a pas encore réfléchi, mais avec la base, on va pas tarder d'y réfléchir. Parce que quand même, on a une époque moderne. On est quand même à l'époque de l'électricité, du moteur à explosion, de la TSF. Il faut évoluer. Bon, évoluer tout en continuant de penser ce qu'on pensait avant, bien sûr. Nous, on dit au Parti Socialiste, bon, quand on aura découvert qui, de Jaurès ou de Blum, avait raison, on pourra découvrir qui, de Stroskan ou de Fabius Avetto. Je suis d'accord. On prend. Bon, et puis, tu peux pas le nier, ça, Valini. Regarde toute cette bande de jeunes qui est venue me soutenir. Et puis, au congrès de Renzuela et ses fillots, quand même, hein ? C'était chouette, ça, hein ? Rocard, Morrois, Guy Mollet. Non, il n'y avait pas Guy Mollet. Ah non, il n'y avait pas Guy Mollet ? Il n'y avait pas pu venir. Moi, je dis, d'abord, bon, exterminant une bonne fois pour toutes Blanche-Neige avec ça. Du Charon de Poitou, là, restons entre nous, tu comprends ? Et puis, faisons ce qu'on sait faire de mieux. Organisons quelques grèves. Déposons des motions et des amendements. Et quand le Parti Socialiste sera au pouvoir, quand on sera au pouvoir... Bon, ce qu'on souhaite pas trop, mes camarades... Eh ben, on commencera, on verra ce qu'on verra, hein, Valini ? Je regarde un peu... Bon, euh... Non, c'est pas évident, hein ? Qu'est-ce qu'il se passe, Martine Aubry ? Un trou, peut-être ? Ben ouais, j'ai pas mes notes, d'habitude. Il y a payant. Il faut vous aider, peut-être ? Non, tu peux pas m'aider. Reste avec ton football. Elle est vraiment désagréable, on vous a raison. Non, non, je suis pas désagréable, j'ai du caractère, de tout. Non, moi, euh, je dis, je dis qu'on en a marre, parce qu'on nous dit tout le temps, le Parti Socialiste, il a pas d'idée, il a pas d'idée sur la mondialisation, il a pas d'idée sur l'Europe, il a pas d'idée sur la crise financière. Comment qu'on peut aider les Français ? Eh ben, on peut pas aider. Oh merde, j'avais pas pensé à ça. Ah non, mais qu'est-ce que je vais foutre au Parti Socialiste, franchement, première secrétaire ? J'ai un stylo, je me le fous dans l'oeil, non. Non, non, non. Oh là, j'aurais dû faire comme papa, moi. J'aurais dû me barrer. Enfin, allez, tiens, je suis oxy, là, vraiment oxy. Je vais aller admirer le bébé de Rachida Dati, ça va vous remonter le moral, je vais lui offrir une petite peluche, il me reste encore un peu de peau de Ségolène Royal. Ciao ! Merci, notre mari ! Florence Brunald !